Bonjour à toutes et à tous, c'est Yorak, on se retrouve pour du Horizon Zero Dawn. On va continuer, là où on s'était arrêté plus ou moins. J'ai fait qu'une petite enquête annexe dans le... Dans le... Je sais plus le nom, dans l'étreinte, là-bas, dans la zone principale, la seule que je n'avais pas fait. C'est de gratouiller un petit peu d'XP au cas où je fais un peu de geste, mais bon. Ce que je vais essayer de faire, c'est de me concentrer vraiment sur les quêtes principales. On va chercher la chef de guerre, bon épisode. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'ai autre chose à faire. C'est un cadavre à ses pieds ? Mon Focus capte un genre de signal. Je peux peut-être le scanner. C'est dangereux par là. C'est dangereux pour toi, étranger. Tu enterres Nora. Je sais, je sais. L'accès est interdit sous peine de mort. Mais peut-être pas la mienne, cela dit. Mais la sienne, de toute évidence. Qui est-ce ? Un voleur. Marchand d'esclaves, tueur. Le genre qui jette le discrédit sur les tueurs honnêtes. Varle m'a dit qu'il y aurait des embuscades de bandits sur la route. Oh, c'est pas toujours aussi bien. Des fois, il faut aller les chercher. Ils se font un campement et ils s'installent. Comme du moisi sur de la viande. Sauf si quelqu'un décide de régler le problème. Tu me plais, toi. Suis les traînées de fumée jusqu'à l'autre côté des ruines. Je t'y rejoins. Ils m'ont vue. Ça y est. Sous-titrage ST' 501 Un village Nora, sur les hauteurs. C'est sûrement là que les guérillers se sont fait massacrer. Tant de violences. La chef de guerre a peut-être laissé quelque chose. Un indice sur l'endroit où elle est partie. De nombreuses machines. Contrôlées par les tueurs. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. Les Nora ont réussi à abattre un corrupteur. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Les morts et les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de guerre Sona m'a nommé messager. Je ne lui sers à rien dans cet état. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment ? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mer te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Mon focus capte un genre de signal. Je peux peut-être le scanner. Ce signal, d'où est-ce qu'il vient ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'énerve, comment tu as besoin ? Qu'est-ce qui t'énerve ? Qu'est-ce qui t'énerve ? Qu'est-ce qui t'énerve ? Quelle aubaine ? Un grand coup. Exactement comme Rose te l'avait décrit. Le signal doit venir de sa tête. Je dois grimper là-haut. C'est trop dangereux d'escalader ses pattes. Je dois trouver un autre moyen de monter sur son dos. ... C'est l'endroit idéal pour sauter sur le grand coup. ... Je dois être hors de danger. ... ... Je crois que je peux sauter sur le grand coup d'ici. J'ai réussi. Maintenant je dois grimper jusqu'à sa tête. ... 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 Encore un petit instant et je te laisserai tranquille. Donc le grand coup se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. C'est sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite ? Des frappements de flèches. Des bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Les braves fabriquaient des munitions ici. Des traces de pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Sona et ses braves. C'est parti ! C'est parti ! Un dents de scie mort. De la main de Sona, peut-être. Elle est sûrement tout près. C'est parti ! C'est parti ! T'as de la chance que je sois passée. Une seconde de plus et ce dents de scie t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. Euh... C'est toi, la chef Sona ? Val m'envoie te trouver. Il garde bien la porte ? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiment. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi ? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi. En combattant avec nous. Suis-moi. Les tueurs sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre. Des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au guet de la mer. Si tu le dis, voyons si tu seras à la hauteur. Je la préparerai plus tard. On ne sait jamais, ça peut servir. Ça fait des heures que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. L'ennemi et ses machines démoniaques sont plus nombreux. Mais nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler. Eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite ? Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Qui va là ? Qu'est-ce truc ? Qu'est-ce qui cela ? Là- места ? Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 D'accord 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 Daccord 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 D circuit Daccord Laisse tes blessures se refermer. Varle, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici, avec toi, avec notre vengeance. Je ne l'ai pas méritée. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverai peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. Mère. ... Merci. 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 On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quel blasphème ! Je vous en prie, Chef Sona, il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit. Mais la bénédiction de la chercheuse sera avec nous. Piste nos ennemis, trouvelés. Mais garde tes flèches, nous nous retrouverons dans cet endroit atroce et nous frapperons ensemble. Ça a l'air d'un bon plan. À tout à l'heure. Les arbres cachent des sujets. Surprise, ouvre l'œil à l'œil. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ça m'aidera Sous-titrage ST' 501 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 Je vais t'avoir ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai déjà trop de choses. Les camps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent l'ennemi. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Attends, j'ai une autre idée. Leur base a une faiblesse. Je vais y aller seule et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien, à condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec gratitude deux flèches impatientes de jaillir de l'arc. Oui, Varle, accompagne à l'œil pour l'assister, mais... Sois prudent. Oui, Chef Sona. Je le serai. Allez-y. Nous attendons votre signal. Je dois poser quelque chose. Je dois poser quelque chose. Je dois poser quelque chose. Dans un plan, pas vrai ? Tu m'as suivi jusque-là ? Même dans les ruines. Tu es censé me faire confiance ? C'est vrai, mais... Comment sais-tu que cette base a une faiblesse ? Patience, Varle. Tu comprendras bientôt. C'est parti ! Je te vois... Tu as vu ? Je t'ai fait... Ah, une fois tu as vu... Faire un an... Tu as vu ? C'est fini ! Je t'ai fait... Je t'ai fait... C'est fini ! Je t'ai fait... Je t'ai fait... Pendant mon... Je t'ai fait... C'est pour toi. Quand on pense qu'on a combattu les machines pendant tant de temps, alors qu'en fait elles n'ont pu nous servir. Je m'occupe de celui de gauche. Mais bon... C'est parti. Plus que deux. Prends celui de gauche. Tu ne survivras pas. Là. Tu vois cet abri couvert ? A l'œil, tu vois ces corrupteurs ? Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées. Toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je ne l'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'y croulera, je serai le premier dans la brèche. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. Je ne sais plus comment. Je ne sais plus que je m'en occupe. Il faut que ça soit pour ses rires. Ause-herrides-en-leur pas ? La pèle-laire-leur pas ? Les deux-tendres-en-leurs... Les deux-tendres-en-leurs. Les deux-tendres-en-leurs. Les deux-tendres. Je dois juste m'approcher de la flambée et tirer dessus. On n'est pas seul. Quand on pense qu'on a combattu les machines pendant tant de temps, alors qu'en fait, elles auraient pu nous servir. Montre-toi, j'ai une flèche pour toi. Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. C'est fini, ils pourront plus sévir. Les tueurs, la corruption, ils font partie d'un mystère que je veux découvrir. Où que mène ce chemin, j'irai. C'est déjà plein. C'est déjà plein. Sous-titrage ST' 501 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 normalement telle mouture par contre le problème c'est qu'elle peut se faire tuer ou elle disparaît c'est un peu nébuleux encore même pour moi les montures à ce niveau là je ne comprends pas toujours trop c'est quoi leur intérêt mais j'ai l'impression qu'on peut pas forcément les garder à dix amateurs d'âme ouais bah je suis sur pc aussi là tu vois si je bouge ma souris tu vas voir que ça s'affiche sur pc mais je suis sur pc aussi ça marche pareil après si c'est pour l'histoire de triangle moi je joue avec une manette de play c'est y si tu joues avec une manette de xbox je pense et après sur pc sur les touches en soi je n'en sert à rien du tout du coup ce que je te conseillerais c'est de bah oui mais je joue avec une manette parce que franchement c'est un jeu vaut mieux jouer à la manette et donc du coup sur pc je ne connais pas la touche par contre j'imagine qu'elle doit être quelque ça doit être écrit quelque part dans commande configuration des commandes ouais le problème c'est que voilà ça me met ça me met la manette parce que je suis à la manette mais il doit y avoir un truc si t'es sur si t'as pas la manette de brancher un truc c'est que vu que je branche ma manette de play dessus sur l'ordi ça prend le dessus en fait ça pratique comment expliquer ça 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 écrase bah sinon quand tu t'approches d'un galopeur de façon furtive tu devas faire quelque chose comme ça je pense ah peut être toujours je vois où il a mis des prisonniers en cage Je reste un truc D'habitude je parle pas de Pour éviter que vous entendiez le gamin derrière C'est plus assemblé Au signal d'alarme Jouer Ils s'en serviront plus Regarde ce que j'ai trouvé Regarde ce que j'ai trouvé Ce sont les autres bandiers Regarde ce que j'ai trouvé Chercheuse Oui je n'ai rien mieux à faire En fait ça fait 6 mois à peu près que je stream Mais ça me sert surtout d'enregistrement pour faire des vidéos sur YouTube Chercheuse Je cherche pas spécialement à avoir énormément de viewers Si ça plaît ils regardent Si ça plaît pas ils regardent pas je m'en fiche un peu Et en fait avant je parlais mais vu qu'il y avait jamais personne Bah du coup ça me souvient un petit peu de parler dans le vide Et je me suis dit bah j'ai des vidéos en fait sans que je parle sur YouTube Qui ont bien marché C'est agréable hein tu trouves pas ? Garde encore un peu la sensation en toi Puis relâche tout Bon J'ai pas trouvé ton associé Ils l'ont tué C'est pas vraiment une surprise Déjà au dernier campement il commençait à se montrer un peu trop sûr de lui On en avait parlé pourtant On ne vient pas tuer pour tuer mais pour le défi Mais c'est pas grave Je peux très bien me débrouiller sans lui Tant que mon fidèle quantique mortel m'accompagne Ton arc a un nom ? Oui pourquoi ? Non non ça me dérange pas lui D'habitude personne ne parle jamais en fait sur le chat Donc c'est pour ça que j'ai été surpris un peu Mais voilà quoi c'est sympa de pouvoir échanger Si ça peut t'aider aussi de ce que je t'ai dit comme info là Si c'est F ou E Une des touches là pour toi pour prendre une monture Ça doit être la touche d'interaction Je pense que le triangle sur la manette c'est la touche d'interaction Après non tu ne me déranges pas C'est juste que Ouais dommage j'évite de trop parler Parce qu'on entend des fois mon gamin qui Voilà comme là par exemple On entend le gamin qui gueule derrière Là encore il est plutôt sage Quand il fait tomber ses légos ou autre C'est plus pour vous en fait que j'ai peur que ça dérange Que pour moi même en fait On a terminé Oui j'en ai bien peur Mais nous vivons dans un monde de ruines et Les bandits se jettent dessus comme une infection sur une plaie ouverte Tu ne vas pas laisser l'infection se répandre quand même Je sais qu'on se reverra Peut-être Si j'ai pas le choix Et même si je ne te vois pas Je reconnaîtrai ton oeuvre Dites Puis-je vous parler Puis-je vous parler Puis-je vous parler Merci. Voilà mais après je sais que ça peut être pénible des fois quand il crie très fort donc c'est pour ça que j'ai tendance à me muter à cause de ça mais après oui c'est forcément en enfance ça fait du bruit. Je peux comprendre, en fait je comprends que les gens comprennent mais en même temps je comprends les gens qui ne comprennent pas parce qu'ils en ont pas et qu'ils sont là pour voir un contenu et qu'ils n'ont pas forcément envie que ça crie dans leurs oreilles quoi. Je comprends les deux en fait donc après voilà c'est comme ça c'est pas grave. Tout le max Trop de trucs dans ce jeu qui te parasite l'écran quoi. C'est pas vraiment une question de micro c'est juste que je joue dans mon salon et que j'ai pas la place chez moi en fait pour avoir une salle juste pour jouer. Et que bah quand t'es dans le salon et que le gamin est dans le salon aussi bah voilà quoi. En même temps je vais pas lui dire bah non dégage de là. Donc après après je pense pas que je serai un jour affilié ou quoi que ce soit. J'ai pas non plus de... j'ai pas de prétention à devenir un grand youtuber ou je ne sais quoi. Je suis juste un... En fait c'est juste que ça me motive de base à faire mes jeux. Le fait d'avoir commencé à... A me filmer en... A me filmer c'est un bien grand mot. Plutôt à... A... Merde comment on appelle ça ? Bah... A faire un des let's play quoi entre guillemets. C'est pas vraiment ça le... Le mot mais bon. Globalement c'est ça quoi. Ça m'a donné en fait la motivation de finir mes jeux. Du coup euh... Du coup moi bah c'est pour ça que... C'est pour ça à la base que je me... Voilà. Je fais ça euh... En live. C'est juste euh... Pour la motivation. Le reste euh... Le reste bah... Je vous en prie chercheuse. Auriez vous un instant ? Ah t'es là. Un instant. Si vous le voulez bien. Quand c'est toi qui veux me parler c'est pas l'autre putain. Quel honneur. Je... Loué soit la toute mère. Tout va bien. Tu as besoin de quelque chose ? Oui. Mes amis et moi on vous a vu éliminer les bandits du campement. C'est bien. Ils nous volaient sans arrêt. Ils nous pourchassaient la nuit en riant. Nous vous savez... On n'est pas des braves. On n'a rien pour se défendre. On est tous des parias. Mais on doit rester ensemble pour survivre. Ce campement qu'on détestait tant pourrait nous être utile. Est-ce qu'on peut rester ici ? Même si ça va à l'encontre des lois et des matriarches ? Bien sûr. Je vous en prie. Oh ! C'est ce que j'espérais. Vous... Vous... Vous êtes un modèle pour nous tous. Merci. Merci. Ouais mec, il y a mon autorisation des talabris. Je vous avais oublié de vous fouiller. J'aurais dû prendre un chariot. Ah oui. C'est bon. J'aurais dû prendre un chariot. Ah oui. Ah oui. Il y a tout seul. Il y a tout seul. Nous sommes peut-être des barrières. Nous ne pouvons nous réunir grâce à toi. Oh oui. Oh la 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 la, achète moi les merdes là qui servent à rien là Ça par contre ça sert En fait sinon aussi quand tu regardes ta lance tu vois c'est un piratage psy C'est que normalement tu dois pouvoir contrôler les galoppers Merci 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 Ce que j'ai compris ça sert à rien d'autre En fait quand tu vois les... La couronne de la mer, ça ressemble plutôt à une base militaire Il a dû connaître des jours meilleurs ce village Il a dû connaître des jours meilleurs ce village Tout s'est blessé La tribu a été durement frappée C'est évident Approche maintenant J'avais hâte de te voir Il n'y a pas un vendeur dans le coin ? Pour que les défenses tiennent Ah c'est bien Ouais c'est pas simple On doit y avoir un vendeur quelque part je vais pouvoir te montrer Voilà J'espère que tu comptes acheter J'ai besoin d'éclats Quelque chose te plaît ? Je n'en doute pas Donc quand tu vends des trucs en fait Tu vois dans... Quand tu vas dans ressources ici Tu vois les usages et en fait Là j'en ai plus parce que je viens de les vendre Mais tous les trucs bleu et vert souvent c'est en usage C'est marqué juste commerce avec des marchands Et j'en suis contre des éclats de métal T'as pas le fabrication de munitions ou fabrication d'objets Donc ça veut dire que c'est juste pour faire des éclats quoi Pour faire de la thune Ca n'a aucun autre intérêt Donc voilà c'est comme ça que tu le sais en fait Quelque chose te plaît ? Je n'en doute pas J'ai pas regardé ce qu'il avait Rien de plus Rien de plus Hop les petites boîtes gratuites Ca fait toujours plaisir Je vais à la frontière Tu es marchand ? Qu'est-ce que tu sais de la tribu Carja Ou de leur capitale Méridien ? Je n'ai jamais quitté les terres sacrées Mais je fais affaire avec des étrangers Carja De temps à autre Ils sont bien trop sophistiqués à mon avis Quant à Méridien Ils ne parlent que d'elle Une ville bâtie au sommet d'une messa Avec des tours aussi immenses que des montagnes Comment les Carja ont pu construire de telles merveilles ? L'esclavage Mais leur nouveau roi l'a interdit désormais Il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment Bon je m'en vais Je te souhaite de prospérer Merci Moi aussi Il se souhaite à lui-même de prospérer j'imagine Du coup j'ai eu une boîte Non pas là Boîte au trésor Toujours 7 prix Piège électrique Ok Toujours qu'un seul point de compétence Elle m'apprendra à manger la cuisine de mon frère Certaines choses nous dépassent Ne m'oubliez pas Alors C'est toi Aloy Les guerriers m'ont parlé de toi Tu es l'héroïne du deuil du démon Je n'ai pas combattu seule Il y a d'autres héros Tu es Maria ? Var l'a dit que tu savais comment aller à Méridien ? La capitale Carja ? Il faut que tu ailles vers l'ouest Mais leurs soldats t'arrêteront bien avant que tu n'arrives sur place Qu'ils essaient Non, ce que je veux dire c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'est et l'ouest A ce qu'on dit, les Carja ont bloqué leurs portes par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées Alors si j'élimine les machines corrompues, ils rouvriront ? Sûrement Mais je n'ai pas de brave pour t'aider Je peux me débrouiller Nettoyer la vallée ? A toi toute seule ? J'ai mon arc Si tu le dis, sois prudente quand même Donc il y a la forteresse Carja à l'ouest et après Méridien Oui, les Carja l'appellent le rempart Ce n'est pas loin du village abandonné Quel village abandonné ? Il avait un nom mais on l'a oublié C'est là que je suis née Qu'est-ce qui s'est passé ? La guerre Les Carja l'ont détruit pendant un des raids rouges J'avais 15 ans à l'époque J'ai pu fuir mais d'autres ont eu moins de chance Les Noras ont laissé libre la vallée pour venir ici à la couronne de la mer De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée Comme une zone grise entre l'hélium et nos terres sacrées Il faut que j'y aille D'accord Sois très prudente à l'oeil J'espère que tu trouveras ce que tu cherches Mais, n'oubliez pas ce qui sont envers à cause de la corruption Certaines choses nous départent Qu'est-ce qui s'est passé chasseuse ? Tu vas bien ? Ah, je suis ravie d'être blessée Au moins, j'oublierai pas la leçon Tu devrais en faire autant C'est-à-dire ? Je pourchassais un brouteur au galop J'étais tellement concentrée sur ma proie que j'ai pas vu où j'arrivais J'étais pile devant l'entrée d'un creuset Un creuset ? C'est quoi ? Ah, tu vivais dans l'étreinte, c'est sans doute pour ça que t'en as jamais vu Un creuset, disons que c'est une sorte de porte Personne ne sait ce qui s'y cache On dit que les machines y sont nées Ou bien que ce sont des lieux maudits où rôdent les esprits des démons de métal Mais bon, c'est pareil Quoi qu'il en soit, c'est interdit Où est-ce que je peux trouver ce creuset ? Justement, tu devrais pas le chercher Alors dis-moi ce que je dois éviter C'est que t'es futée Mais visiblement pas assez pour écouter mon conseil Bon, tu es grande, je ne te retiens pas C'est au nord d'ici, après les craies, construya même le flanc d'une montagne Mais n'oublie pas, je t'avais dit de ne pas y aller Alors elle n'est plus une paria Toute mer nous a apporté Certaines choses nous déplacent Ça se reprendra plus Brave Ton arc pourrait être utile à la couronne de la mer Moi ? Eh bien, tu es une brave, n'est-ce pas ? On a besoin de pout de sanglier Notre tailleur a les mains en sang à force de réparer cap et armure Il y a beaucoup de sangliers à l'est, après la cascade Mais il y a aussi une machine depuis quelque temps Quand je l'ai vue, j'ai cessé la traque et j'ai couru à l'abri J'ai sorti mon arc et j'ai... Il n'y a pas de honte à vouloir survivre Non mais c'est que j'avais perdu mon anneau C'est mon porte-bonheur pendant la chasse Il vient de la mer de ma mère arrachée à la mâchoire d'une machine il y a bien longtemps Tu penses vraiment qu'il te porte chance ? Après tout ce qui s'est passé, j'ai autant besoin de chance que la tribu a besoin de ses peaux Je vais voir ce que je peux trouver Si tu peux m'aider, ce serait formidable Je reste là, près du feu, tu pourras m'y retrouver Ah, c'est toi, la Paria devenue chercheuse Il paraît que tu manies bien l'arc et la lance, on dit même que tu es la meilleure J'ai comme l'impression que tu me lances un défi Ça ne m'intéresse pas J'ai beaucoup plus important à faire Oh, je vois La chercheuse n'a pas le temps pour nous, les nords ordinaires Trop occupés à chasser les machines et les brigands J'avoue, je n'ai jamais affronté de corrompus, ni combattu de démons Mais j'ai gagné quelques soleils à la zone de chasse de Fourchevallon Et toi ? Ou peut-être que ta mission ne t'a pas mené aussi loin ? Ah oui, en effet, j'ai pas... j'ai pas l'alerte non plus de le truc qui bug Tu provoques tous les gens qui viennent te parler ? Non, seulement les chercheuses célèbres aux cheveux rouges Et tu en vois régulièrement ? Eh bien, tu es la première aujourd'hui Si ta mission te mène à la zone de chasse, essaie de gagner un soleil radieux Si tu y arrives, alors tu m'auras battu C'est comme si c'était fait Pour que les défenses tiennent... Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses ? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres Mais ça ne m'empêche pas de vous aider ? Très bien, il nous faut des cornes filantes Elles font de la givre-lymph, et nous avons aussi besoin de leurs lentilles J'ai de la givre-lymph Parfait Avec la glace et le feu, nous repousserons les machines Il ne manque plus que la lentille de cornes filantes On peut en trouver à l'ouest d'ici Il faut aussi que les tours de guet et des réserves de flèches d'alerte Apportent celles-ci à la tour d'orne au sud Si tu veux bien Tu es la chercheuse Celle qui était paria Mes compagnons de chasse, ils sont... T'as combattu les tueurs, hein ? Ceux qui ont attaqué l'éclosion, tu as sauvé des vies J'aurais voulu les sauver toutes Tu as... Tu penses que... Jusqu'où tu as suivi les tueurs ? Où est-ce que tu veux en venir ? Tu penses que tes compagnons se sont fait tuer ? Il y a pire que de se faire tuer C'est ce que tu as vu ? Je te suis comme si tu as lu tu as lu Qu'est-ce qui est pire que la mort ? Je... Je ne suis pas comme toi. Je ne supporterai pas d'être pareil. J'ai peur. Mes amis, ils sont partis dans les ruines. Si j'y vais aussi, je serai banni. Mais je ne veux pas les... Je ne veux pas les abandonner. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Sois clair, s'il te plaît. Je veux que tu trouves mes amis. On voulait tellement retrouver les machines corrompues qu'on n'a pas vu qu'on avait atteint la zone des ruines. Tu es chercheuse. Toi, tu as le droit d'aller à la soif du démon. Mais je t'en prie, sois charitable. Ne dis à personne qu'on y est allé. Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, je te le promets. Je vais essayer de retrouver tes amis. Non suspère. Permet mindfulness. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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